La petite Dorothy n'a que trois ans lorsque, en jouant, elle chute malencontreusement dans l'escalier de sa maison. Elle tombe inconsciente, et sur le moment, le médecin de la famille appelé en urgence, nous sommes alors en 1907, la déclare décédée. Il repart, et à son retour, une heure plus tard, pour préparer son corps, il découvre, aussi surpris que les parents de la petite, qu'elle joue tranquillement sur son lit, sans la moindre égratignure. Après cet incident, elle déclare régulièrement qu'elle veut rentrer à la maison, alors pas à Londres où elle vit, mais plutôt en Égypte, en Égypte ancienne. Parce que, elle en est persuadée, elle y a déjà vécu. Et Dorothy en a selon elle des preuves tout au long de sa vie, au point que Dorothy Heidi est aujourd'hui souvent citée comme un cas exceptionnel dans la thématique surnaturelle de la réincarnation, alors ne haussez pas les sourcils trop vite. Déjà, bonjour, je suis Sailor, et sur cette chaîne, j'aime vous raconter des histoires extraordinaires, et ça tombe bien, parce que la vie de Dorothy fut vraiment extraordinaire, et pleine de surprises. Et juste avant de rentrer dans les détails de sa vie incroyable, je vous présente le sponsor de cette vidéo, c'est CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est le VPN que j'utilise, ça vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données, et rediriger l'intégralité de votre trafic internet par un tunnel sécurisé. L'interface est vraiment simple à utiliser, et très claire, ça vous protège contre les logiciels espions, par exemple, et ça vous permet aussi d'utiliser internet de façon anonyme et sécurisée depuis chez vous, ou bien à partir d'un réseau Wi-Fi public, dans des cafés, des gares, à la fac, ou bien au resto. Mais avec CyberGhost VPN, vous pouvez aussi débloquer du contenu géo-restreint lié au streaming, par exemple, avec un accès catalogue à 40 plateformes de streaming. Alors c'est parfois pratique pour découvrir du contenu qui n'est pas encore disponible dans votre zone géographique, en vous connectant depuis l'étranger par exemple, et vous pouvez regarder la plupart des compétitions automobiles en live, notamment sur des chaînes de télévision locale. Je m'en sers quand je suis en déplacement en France ou à l'étranger, et surtout très souvent quand je cherche des sources qui ne sont pas francophones. On est très souvent bloqué sur certains sites, et ben là ça me permet d'avoir vraiment les informations. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, d'excellentes notes sur Trustpilot, et ça fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Apple, Android, Windows, et sur 7 appareils différents, de la télé à la Smart TV, vous pouvez donc en faire profiter tous vos proches. En utilisant le lien en description, vous bénéficiez d'un tarif spécial de 2,3€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts, et si jamais vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, avec un support client français qui est disponible 7 jours sur 7, et 24h sur 24, donc profitez-en ! Dorothy Louise Eidy naît le 16 janvier 1904, dans une banlieue tranquille de Londres. Trois ans plus tard, alors qu'elle n'est qu'une enfant, elle fait donc cette chute absolument terrifiante dans les escaliers de sa maison, dont je vous parlais en introduction. C'est d'autant plus terrible que le médecin de famille la déclare décédée. Imaginez la détresse des parents à ce moment, qui sont anéantis, qui attendent le retour du médecin, et là, l'incroyable se produit. Dorothy ouvre les yeux, elle n'était manifestement pas morte, en tout cas c'est l'ascenseur émotionnel pour ses parents, surtout qu'il remarque vite qu'elle est parfaitement consciente et surtout indemne. Lorsque le médecin revient, il est lui aussi stupéfait, elle joue tranquillement sur son lit, alors qu'il l'avait déclarée décédée, et il en était sûr. Pour lui, c'est comme si Dorothy avait échappé à la mort elle-même. Cet événement est étrange, et c'est le début d'une succession de phénomènes inhabituels dans la vie de Dorothy. Après cet incident, elle parle avec un accent, le syndrome de l'accent étranger, un cas médical bien documenté qui résulte souvent d'un choc à la tête. Dorothy développe une fascination intense et inhabituelle pour l'Égypte ancienne, mais vraiment à un point obsessionnel. Elle fait des rêves récurrents, dans lesquels elle se promène dans d'anciens temples égyptiens, entourées de jardins luxuriants et de statues imposantes. Ses rêves sont de son point de vue si réels, qu'ils la font pleurer à chaque fois qu'elle se réveille. Lorsque ses parents lui demandent pourquoi est-ce qu'elle pleure, et bien Dorothy répond à chaque fois qu'elle veut retourner chez elle, à la maison. Pas à Londres, mais dans une maison d'un autre temps, il y a bien longtemps, en Égypte ancienne. On pourrait se dire que ça n'est que passager, que son étrange lubie autour de l'Égypte ancienne est juste une obsession d'enfant après avoir peut-être entendu des choses ou vu des images sur le sujet. Ce n'est pas forcément lié ou provoqué par son accident. Mais alors que Dorothy grandit, sa passion pour l'Égypte, elle ne fait que s'intensifier. A seulement 6 ans, elle affirme reconnaître l'écriture hiéroglyphique, sauf qu'elle l'a oubliée. Il y a un exemple de son enfance qui revient régulièrement, c'est lors d'une visite au British Museum. Elle est absolument émerveillée par les expositions égyptiennes. Elle est là, debout, les yeux écarquillés, elle regarde les statues, elle court entre les artefacts, elle embrasse même les pieds des statues en criant. Ce sont mes gens ? Comme si elle retrouvait une vieille bande d'amis, alors qu'elle a quoi, 6 ans à ce moment ? Alors évidemment, ça interpelle le public autour, et également les parents, et apparemment personne ne lui a dit qu'on ne touche pas aux œuvres dans les musées, même pour leur embrasser les pieds. Ne faites pas comme Dorothy. Et puis, toujours au musée, lorsqu'elle voit des images du temple de Séti Ier à Abydos, Dorothy dit que c'est sa maison. C'est là qu'elle vivait. Et elle se demande pourquoi est-ce que tout est en ruine, et qu'il n'y a plus de jardin. Elle voit également l'image de la momie de Séti Ier, donc Séti Ier c'est un pharaon du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, et elle prétend carrément le connaître personnellement. En tout cas, elle l'a connu. Bref, elle entretient vraiment un lien particulier avec l'Égypte antique, et c'est pour le moins curieux à son âge. Les années passent, et elle a toujours cette obsession. À l'âge de 10 ans, elle attire l'attention d'un égyptologue assez réputé, E. A. Welles Budge, du British Museum justement, qui la voit depuis des années à chaque fois déambuler dans le musée. Et lui, il est touché par l'intérêt de Dorothy justement, la passion qu'elle a pour l'Égypte ancienne. Il trouve ça tellement touchant qu'il décide de lui enseigner les hiéroglyphes. À 10 ans. Si on devait qualifier Dorothy avec quelques mots, on peut dire que c'est une enfant curieuse, flamboyante, cultivée, et un peu dans la lune. Son côté de douce rêveuse sensible au mystique s'intensifie considérablement à l'adolescence, et va commencer à lui causer quelques problèmes. Une expérience marquante lui arrive à 15 ans. Elle est dans sa chambre, dans son lit la nuit, lorsqu'elle voit soudainement quelqu'un lui apparaître. Et là, c'est la première fois qu'elle a une telle apparition, en étant consciente. Et pour elle, c'est la preuve qui valide ses convictions profondes, ses rêves qu'elle a, ses étranges sensations de déjà-vu. Ce seraient des réminiscences d'une ancienne vie. Après tout, à 15 ans, cela fait maintenant plus de 10 ans qu'elle continue de rêver de l'Égypte ancienne. Toujours des rêves très réalistes, qui la mettent parfois en pleurs à son réveil. Elle se voit parmi d'autres femmes égyptiennes, allongées sur des nattes de roseau, sous la surveillance d'un vieil homme qui tient une lampe. Et dans ses rêves, elle est fréquemment interrogée, voire punie par un grand prêtre, parce qu'elle refuse de répondre à ses questions. Et le fait que maintenant, elle commence à avoir des apparitions comme ça, eh bien, ça va petit à petit lui causer des problèmes. Alors déjà, elle est passée par la Première Guerre mondiale, période pendant laquelle elle trouve refuge chez sa grand-mère, et étudie l'Égypte ancienne en allant se documenter à la bibliothèque d'Isborne. Sauf que voilà, avec les apparitions qui continuent, et son côté, disons, un peu trop habité, sa famille s'inquiète. Dorothée fait notamment des cauchemars de plus en plus récurrents, et surtout, elle est somnambule. Ses symptômes perturbent son quotidien, et ça lui vaut de faire plusieurs séjours dans des sanatoriums pour y être soigné. Alors les sanatoriums, à l'époque, ils étaient destinés à traiter des patients atteints de maladies chroniques, souvent dans un cadre un peu plus calme et reposant que les hôpitaux traditionnels. Ils accueillaient aussi parfois des personnes qui s'ouvraient de troubles psychiatriques, sauf que dans le cas de Dorothée Aïdi, ses séjours sont alors liés à ses troubles de somnambulisme et ses cauchemars récurrents. Elle va donc plusieurs fois dans des sanatoriums pour essayer de se reposer et retrouver une forme d'équilibre. Sauf qu'à 16 ans, elle quitte l'école. Elle peut se le permettre grâce à son père, qui est souvent en déplacement professionnel, c'est un entrepreneur qui travaille dans l'industrie cinématographique qui est alors toute naissante dans le pays. Et son égyptomanie ne s'arrête plus. Dorothée commence des études en art à l'école d'art de Plymouth. Elle commence aussi à collectionner des antiquités égyptiennes et elle rejoint même une troupe de théâtre à Portsmouth, où elle participe à une pièce basée sur le mythe égyptien d'Isis et Osiris. Dans la pièce, elle incarne le rôle d'Isis et cette performance est mémorable pour elle. Alors, le mythe d'Isis et d'Osiris. En fait, Osiris, qui est alors roi d'Égypte, est assassiné par son frère Jalou, Seth, qui le trahit. Après avoir tué Osiris, Seth découpe son corps en morceaux qu'il disperse à travers l'Égypte. Isis, la sœur et épouse d'Osiris, part alors à travers le pays pour retrouver les fragments du corps de son mari avec l'aide de sa sœur, Neftis. Elle rassemble les morceaux et ressuscite Osiris avec de la magie le temps de concevoir leur fils, Horus. Suite à ça, Osiris devient le souverain du monde des morts et Horus grandit pour venger son père en combattant Seth. Clairement, le mythe est épique et génial. Et donc, Dorothy est ravie d'incarner Isis. Bon, les années passent. Spoiler alert. Toujours autant passionnée par l'Égypte. À 27 ans, elle repart s'installer à Londres et travaille pour un magazine égyptien en relations publiques. Elle y rédige des articles et dessine des caricatures à travers lesquelles elle soutient une Égypte indépendante. Et c'est durant cette période qu'elle rencontre Eman Abdel Meghid, un étudiant égyptien. Il se fréquente, sauf qu'il doit repartir en Égypte. Alors, il décide de s'écrire régulièrement et entretiennent une relation épistolaire. C'est-à-dire qu'il développe leur amour en s'envoyant des lettres. C'est beau, c'est poétique. En parallèle, à ce moment, Dorothy est toujours convaincue d'avoir déjà vécu en Égypte par le passé. Elle ne peut pas vraiment l'expliquer, mais c'est vraiment sa conviction profonde. Et ce que je trouve beau, c'est que sa trajectoire de vie, influencée donc par cette conviction qu'elle a depuis l'enfance, prend justement la direction de l'Égypte. Dorothy poursuit sa relation à distance avec Eman, qui est devenu professeur d'anglais en Égypte. Et mine de rien, il se manque. Alors Eman décide de la demander en mariage. Elle accepte, et en 1931, elle le rejoint et compte s'installer avec. À peine les pieds posés sur le sol égyptien, Dorothy se prosterne, elle embrasse la terre et déclare être enfin rentrée chez elle. Le couple s'installe au caire et ils ont un fils qu'ils nomment Séti, ce qui vaut à Dorothy son surnom désormais célèbre, Homme Séti, la mère de Séti. Dorothy en profite pour découvrir le pays, elle visite notamment la pyramide d'Ounas de la 5ème dynastie ou encore Saqqara. Mais les problèmes arrivent vite et menacent son mariage parce que le côté mystique de Dorothy s'intensifie encore plus depuis qu'elle est en Égypte. Durant cette période, Dorothy a de nouveau des apparitions qui s'accompagnent même de sorties hors du corps. Elle voit alors à la nuit tomber, selon elle, l'esprit d'Ora qui lui apparaîtrait. Et sur une année entière, cet esprit lui aurait révélé progressivement l'histoire de sa vie antérieure. Il est littéralement venu lui expliquer son lore. Alors, pour Dorothy, c'est un choc. Cette apparition lui confirme sa conviction profonde. Elle serait bien la réincarnation d'une ancienne vie. Et pendant une année, elle a donc des apparitions de cet esprit égyptien qui vient lui raconter les chroniques de son ancienne existence. Elle aurait donc été une femme nommée Ben Tréchit, vivant dans l'ancienne Égypte, issue d'une famille modeste. Sa mère était vendeuse de légumes et son père soldat sous le règne de Séti Ier. Dès l'âge de 3 ans, Ben Tréchit perd sa mère et elle est alors confiée au temple de Khomei le Fulton, son père ne pouvant subvenir à ses besoins. Là, au temple, elle grandit et est formée pour devenir prêtresse. À l'âge de 12 ans, elle décide de prononcer ses voeux et se consacrer à une vie religieuse. Elle s'investit ensuite dans le rôle de prêtresse. Elle participe notamment au rituel annuel qui symbolise la passion et la résurrection d'Osiris, un rôle qui est réservé aux prêtresses vierges dédiées à Isis. Et l'événement qui vient un peu bousculer tout ça, c'est lorsque Séti Ier lui-même, le pharaon, vient à sa rencontre. Il tombe amoureux et se fréquente, sauf que leur liaison entraîne une grossesse qui ne passe pas inaperçue. Le grand prêtre est furieux, il questionne Ben Tréchit, qu'est-ce qui se passe, qui est le père ? Et Ben Tréchit, elle révèle alors l'identité du père. Là, la situation est extrêmement grave. Le grand prêtre lui dit que si jamais ça venait à se savoir, eh bien, ce serait terrible, ce serait un véritable scandale pour le pharaon. Surtout, en cas de jugement, elle serait probablement condamnée à mort. Elle décide donc, pour épargner Séti Ier de tout scandale, de se donner la mort. En entendant cette histoire, l'histoire de cette Ben Tréchit, Dorothy comprend les rêves qu'elle fait depuis l'enfance. Elle en est maintenant définitivement convaincue, c'était des réminiscences de cette vie antérieure. Vie antérieure tragique, mais où elle ne fut rien de moins que l'amante d'un pharaon, ça se pose là. Bref, après ça, elle est convaincue d'avoir eu une vie antérieure et d'être donc réincarnée. Elle a fréquemment continué de faire des expériences mystiques et le fait qu'elle se dise réincarnée, eh bien, ça ne plaît pas trop à son mari et encore moins à la famille de son mari, une famille assez aisée qui trouve ça mal vu, justement, les prétentions de Dorothy. Et ça crée une tension si forte qu'ils finissent par divorcer. En 1935, après s'être séparé de son époux, Dorothy s'installe près des pyramides de Gizeh avec son fils Séti et là, elle commence sa grande carrière en égyptologie. Elle se fait vraiment surnommée Homsédi par tout le monde, elle collabore avec le département égyptien des Antiquités, elle va travailler aux côtés de célèbres égyptologues comme Selim Hassan, Ahmed Fakhri ou encore Labib Habashi. Elle s'implique dans des fouilles, elle reproduit des œuvres artistiques, elle rédige des articles spécialisés, elle mène aussi des expéditions, notamment en 1952 où elle se rend à Abydos, le temple construit par Séti Ier et là, elle se sent instantanément chez elle, un peu comme si elle retrouvait un lieu qu'elle avait déjà connu. Les gens du département égyptien des Antiquités qui sont avec elle sont surpris, effectivement, elle a l'air d'avoir une connaissance extraordinaire des lieux, elle identifie des fresques, elle localise même l'emplacement d'un ancien jardin, elle dit qu'il avait été là et le plus incroyable, c'est qu'après, des fouilles sont réalisées et révèle que oui, il y avait bien des arbres qui se trouvaient là en tout cas. D'ailleurs, niveau preuve, elle aurait, selon elle, reçu des informations de l'esprit du pharaon Séti Ier lui indiquant que le tombeau de la reine Nefertiti, tombeau introuvable et véritable mystère pour les archéologues encore à ce jour, se trouvait à proximité du tombeau de Toutankhamon dans la vallée des rois. Elle en parle à l'époque, mais personne ne la croit, jusqu'en 2015. Alors, en 2015, des analyses radars et des scans à haute résolution révèlent des anomalies dans les murs de la tombe de Toutankhamon qui suggèrent la possibilité de chambres cachées. L'archéologue Nicolas Reeves propose alors que peut-être que derrière les murs du tombeau de Toutankhamon il pourrait y avoir des chambres cachées qui contiendraient la sépulture de la reine Nefertiti. Exactement comme ce que disait Dorothy Eady. La presse en 2015 reprend ces informations, c'est une vague d'espoir, on va même écrire que c'est sûr à 95% qu'il y a en tout cas quelque chose des chambres cachées, même si ce ne serait pas forcément la tombe de Nefertiti. Et il a fallu trois analyses géoradars pour découvrir la vérité. Entre temps, le cas de Dorothy Eady s'est justement popularisé sur Internet et cet exemple revient vraiment fréquemment pour montrer que peut-être elle détenait des informations qu'elle n'aurait pas pu connaître. Et le 6 mai 2018, les derniers résultats d'analyse tombent, il n'y a pas de chambre cachée, c'est officiel. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça aurait même arrangé l'Égypte, ne serait-ce que pour le tourisme, parce que le pays traverse à ce moment-là une grave crise économique. Mais alors, les preuves et les rumeurs, bon, alors, beaucoup de gens se sont intéressés à Homseti. Un psychiatre va par exemple dire que la chute de Dorothy a provoqué un traumatisme cérébral qui a conduit à un trouble obsessionnel, trouble obsessionnel autour de l'Égypte ancienne. Michael Gruber, un psychologue, insiste sur le fait qu'elle ne souffrait pas en tout cas de troubles mentaux. Ses croyances ont d'ailleurs au contraire enrichi sa vie et lui ont permis de contribuer significativement à l'Égyptologie. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'on retrouve beaucoup de récits d'apparition qui arrivent à plusieurs personnes à l'adolescence. On a pas mal de cas historiques. Moi, je pense notamment à notre enquête au Manoir du Tertre avec la médium Geneviève Zepfel qui disait voir Saint-Judicaëlle lui apparaître quand elle était enfant et lui faire des prophéties et lui raconter énormément de choses et les chroniques de sa vie sur plusieurs nuits. Ces espèces d'apparitions divines, on les retrouve vraiment assez souvent. Je trouve ça toujours assez intéressant d'ailleurs. Et quant à tout ce récit autour de la réincarnation, eh bien, je m'étonne et je ne suis pas le seul que c'est à chaque fois une vie antérieure épique. Ici, l'amante d'un pharaon, ce sont toujours les rôles un peu bons, importants. On n'est jamais dans le mauvais rôle, celui, je sais pas, d'un serial killer par exemple, ou juste celui d'un monsieur ou d'une madame tout le monde. C'est quand même curieux. En tout cas, Carl Sagan, vulgarisateur scientifique brillant autour de l'espace et notamment auteur de Contact qui sera ensuite adapté au cinéma, un film grandiose que je vous recommande au passage, lui, en fait, il a expliqué simplement son scepticisme sur ce cas. Il incombe aux croyants en la réincarnation de fournir des preuves tangibles. Or, beaucoup de récits sur Homsetti proviennent d'elles-mêmes, sans témoignage indépendant pour les corroborer. Et c'est vrai qu'on est dans de la géographie, c'est-à-dire que les jeunes années de Dorothy, les anecdotes au musée, même autour de ses rêves, en fait, elles nous viennent surtout d'elles, le contenu de ses rêves, tout ça. Donc, elle aurait pu embellir ou bien exagérer certaines choses. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on ne sait pas grand-chose de sûr. Enfin, en tout cas, dans le terme des preuves. Et de toute façon, bon, la réincarnation est une croyance. Alors, c'est une croyance notamment chez nous, mais elle rythme la société de plusieurs pays, comme par exemple en Inde, au Népal, au Tibet, en Thaïlande, la réincarnation étant principalement ancrée dans les différentes religions et traditions spirituelles de ce pays. Je trouve ça plutôt fascinant aussi de me questionner sur quelle aurait été sa vie et quelle différence de traitement et de perception elle aurait eu si elle avait plutôt baigné dans une autre culture. L'une de ces cultures qui croient justement à la réincarnation. Et surtout, enfin, je trouve ça absolument captivant que même si c'est juste un syndrome provoqué par son choc à la tête, eh bien, sa croyance est profondément modelée le reste de sa vie. Je trouve que son parcours montre bien le rapport intime et surtout crucial qu'on a vis-à-vis de nos croyances respectives. C'est pour ça que j'essaie toujours d'être prudent pour en discuter de façon respectueuse parce que, au final, on est toujours le croyant d'un autre. Om Seti demeure à Abydos jusqu'à la fin de sa vie. en travaillant notamment pour le département des antiquités pour y écrire des textes en anglais et contribuer aux recherches égyptologiques. Elle nous quitte le 21 avril 1981 et repose désormais dans le désert égyptien, dans la terre à laquelle elle a toujours cru appartenir. Merci encore à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle notre offre disponible via le lien en description. 2,3€ par mois seulement pour protéger vos données lorsque vous naviguez tout en accédant à n'importe quel contenu géorestreint satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à réagir, commenter, la partager, ça permet et de la visibiliser elle et le contenu de cette chaîne. Sincère merci à vous spectateurs, abonnés ou bien membres de cette chaîne de la faire vivre, de contribuer à la faire exister. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.